M. Paul Tariam Il-Boudou, le directeur national d'une ONG suisse, a démarré avec succès son projet sur l'éducation bilingue. À la fin de la seconde année, il est heureux de l'évolution du projet. Mais quels sont les éléments concrets qui peuvent étayer ce sentiment positif ? Il reste encore quelques années avant que les premiers diplômés ne quittent l'école. Ensuite, il aura besoin d'évaluations fiables, indiquant dans quelle mesure son hypothèse est correcte. Dans une école bilingue, les élèves apprennent davantage en moins de temps. Pour l'instant, ils surveillent deux questions. A. Est-ce que davantage d'enfants se scolarisent et restent-ils à l'école toute l'année ? B. Les activités principales sont-elles effectuées selon le plan prévu ? Formation des enseignants, construction de l'école et participation des parents aux événements scolaires. Évaluer les outputs est une chose simple, car la planification indique des étapes importantes et des valeurs cibles. Paul Tariam peut donc utiliser la planification comme point de référence. Concernant la formation des enseignants, le projet est sur la bonne voie. Les cours ont été mis en place selon le plan prévu. La construction de l'école est légèrement en retard sur le programme. En termes de quantité, la participation des parents aux conseils scolaires est bonne. Mais lors de deux conseils sur cinq, les parents ont à peine parlé. Pour évaluer l'évolution du projet en ce qui concerne la scolarisation, le projet fonctionne avec deux points de référence. D'un côté, il compare les données de l'année en cours avec celles de l'année passée et celles de l'année précédant le début du projet. Ces trois mesures lui permettent d'observer la tendance. Paul Tariam compare ces données avec les statistiques de districts similaires voisins où l'enseignement est donné uniquement en français. Si les districts avec des écoles bilingues obtiennent des taux de scolarisation considérablement supérieurs, cela peut être attribué avec prudence au projet. Collecter et traiter toutes ces données coûte du temps et de l'argent. D'un autre côté, une gestion rationnelle ne peut s'exercer sans de telles données. L'intuition ou l'instinct sont de bonnes choses, mais des éléments concrets sont évidemment meilleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !